A Kinshasa, la spoliation et les escroqueries immobilières ont fait déjà plusieurs milliers de victimes. Plus de 80% des conflits au Congo sont fonciers. C'est dans ces cadres que l'ONG État de droit en marche lutte pour l'intérêt de vulnérables dans un milieu où reine la loi du plus fort. Maître Uskar Moubiaï dénonce l'injustice au Kessibi, la famille Kassalo, alors que déclaré propriétaire de cet immeuble en construction dans la commune de Baroumbo. Vous me trouvez ici, comme vous le savez, je suis coordonnateur de l'association État de droit en marche. L'État de droit en marche voudrait que les gens soient sécurisés, d'abord dans leur personne ainsi que pour leur bien. Quand il y a atteinte injustifiée sur le bien d'autrui, nous intervenons parce que c'est aussi un droit reconnu par notre constitution qui est le droit des propriétés, reconnu à toute personne. Qu'est-ce qui se passe ? Nous intervenons pour une famille représentée par Mme Kassalo, Denise. En 2016, cette famille, leur feu-père, M. Moukadi Loussala, a acheté la parcelle que vous voyez et où vous nous trouvez depuis 1976. Mais il se retrouve qu'en 2016, un groupe de bandits d'origine malienne, les Maliens qui se sont organisés, ont saisi la justice et ont trouvé des décisions fabriquées et ont déguerpi la succession, donc les orphelins. Et quand nous avons été saisis, nous nous sommes approchés de l'inspectorat général des services judiciaires qui a pris une décision, après examen du dossier, de nous réinstaller dans la parcelle parce que les déguerpissements étaient totalement abusifs. Pourquoi abusifs ? Nous, nous avons un certificat d'enregistrement en bonne et due forme, comme je vous ai dit, obtenu depuis 1976. Notre certificat d'enregistrement porte sur le numéro cadastral 1922. Le leur porte sur un autre numéro cadastral, d'abord, qui n'existe pas, qui est, selon le rapport des cadastres, une superposition. Parce que le parquet a saisi les cadastres, il a été établi qu'il s'agit d'un numéro fictif. Une superposition, ça veut dire qu'ils ont pris un faux numéro, qu'ils ont collé à notre numéro, pour faire croire que c'était leur parcelle. Alors, ils ont, c'est qui ? C'est une dame qui, l'acheteur actuel prétend qu'il a acheté auprès, qui est un Nigérian. Il prétend qu'il a acheté auprès d'une Malienne. Mais, nous avons saisi le parquet. Le parquet a demandé si la fameuse Malienne était entrée au Congo, parce que l'on dit que la Malienne habite le Mali. Et que l'on dit que la Malienne serait venue du Mali pour juste vendre la parcelle et répartir. Alors, et la parcelle, le Nigérian prétend avoir acheté le 13 avril 2022. C'est comme ça que le parquet a interrogé les services de la DGM pour savoir, de 2022 à ce jour, s'il y a une dame Malienne, au nom, je vous ai dit, qui est entrée au Congo et qui y serait ressortie. La réponse, il n'y a jamais eu une Malienne au nom que brandit le Nigérian, comme sa vendeuse, qui soit entrée au Congo en 2022 jusqu'à ce jour. Mais existe-t-il un lien entre l'acheteur et la famille de votre cliente ? Aucun lien, maman. C'est comme tout le bien, c'est un lien entre l'acheteur et la famille de l'acheteur et la famille de l'acheteur. Alors, c'est comme ça que nous sommes intervenus et nous sommes heureux qu'avec l'inspectorat général des civils judiciaires, quand vous avez des soucis, recourez au l'inspectorat. Si vous êtes en ordre et qu'on avait mal exécuté des faux jugements, vous allez être rétabli dans vos droits. C'est ça l'état des droits en marche. Pour l'essayer l'issue ce moment, parce que notre pays, nous avons des généraux qui, au lieu de soutenir les gens qui sont dans leurs droits, et qui plus sont les banambocas, les généraux s'associent avec les malfrats étrangers. Donc, nous, on nous installe dans la parcelle. Le général Kassongo Silvano, l'homme qui est censé assurer la sécurité des personnes pour la ville, lui, il envoie les policiers pour chasser la famille des pauvres congolais orphelins et soutenir un escroc, qui est le Nigérian, qui n'a aucun document. Bien qu'on lui a dit que le document était un faux par le service des cadastres, bien que le service de l'État, la DGM, on a démontré que ces gens-là, c'était des malfrats, mais voilà que le général Kassongo, lui, il envoie les policiers pour envahir la parcelle d'autrui. Heureusement, nous avons eu à recourir à l'auditorat militaire supérieur, chez le général, il ne faut pas confondre le général militaire avec le général Kassongo Silvano. Donc, il y a le général auditeur supérieur militaire. Après examen, il a demandé que le policier de Kassongo se retire. Voilà l'état des droits. Et comme il résistait à l'ordre donné par l'auditeur, l'auditeur a envoyé les militaires de l'auditorat militaire qui ont interpellé ce policier incivique et on les a interpellés. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui nous amène ici. Nous sommes surpris qu'un certain général de son rang, un général de brigade, un certain Cyprien Mouzaou, je ne connais pas encore trop bien les noms, c'est un certain général de brigade, Cyprien, là-bas à l'auditorat militaire. Il a fait un ordre de démission pour venir envoyer encore la parcelle. On ne sait pas comment l'auditorat n'écoute pas les citoyens congolais qui payent leurs impôts pour que lui, le général Cyprien Mouzaou ou quelque chose, soit payé. Non, il n'écoute pas les congolais, mais il va écouter les nigériens. Ok, les nigériens peuvent avoir son droit, mais pour autant qu'ils soient en droit. Mais ici, c'est un fausseur, mais pas seulement au gouvernement congolais, parce que le gouvernement ne peut pas être partout. Le gouvernement, c'est que chacun qui est dans ses fonctions puisse bien jouer son rôle. C'est en cela que nous serons un État respecté et respectable. C'est pour ça que nous, nous sommes là. Quand il y a atteinte aux droits des citoyens, nous intervenons et nous intervenons d'abord pour dire aux mêmes autorités qui ont agi qu'ils ont mal agi et nous démontrons le contraire sur base des documents. Et quand il résiste, nous appelons ses supérieurs hérarchiques. En l'espèce, nous avions déjà appelé le général Likoulia, que je connais personnellement bien parce que je l'ai vu évoluer dans la magistrature. C'était un magistrat de carrière. Moi, je l'ai connu, il était capitaine. Nous lui avons écrit noir sur blanc parce qu'il a demandé les éclaircissements. Nous avons apporté tous les éclaircissements. Mais comment aujourd'hui, chez l'auditorat militaire général, alors que l'auditorat militaire inférieur a bien travaillé, mais voilà que l'auditorat supérieur vient chercher à mettre du désordre. Et aujourd'hui, samedi, on en voit les militaires chez les civils dans un conflit parcellaire. Là où il y avait les policiers qui avaient envoyé les paisibles citoyens, nous avons appelé l'auditorat militaire. Nous n'avons pas vu le général Likoulia envoyer un auditeur supérieur venir. Mais maintenant que l'auditeur nous a enlevé ces policiers, qui avaient été illégalement envoyés par le général Kassongo, que nous avons vu en personne plus d'une fois, et nous sommes heureux qu'ils soient évincés dans la tête de la province. Ça, c'est une décision louable. Mais voilà qu'on enlève ces gens ici, les inciviques. Aujourd'hui, nous sommes surpris de voir un certain général qui envoie les militaires dans les chantiers où vous vous trouvez. Alors, vous voyez que nous sommes dans les marchés. Le désordre est vite venu. Il envoie les militaires samedi sans pourvenir, aider un Nigérian qui a spolié la parcelle des Congolais. Dans quel... En tout cas, j'allais dire, nous marchons sur la tête. Voilà un peu, en gros, tout bêtissé de la Bacondi. Il y a eu la parcelle à pouvoir. Il y a eu la parcelle à pouvoir. Il y a eu l'état de droit, c'est Zongi. Et que le chef de l'état dit pas d'impunité zéro. Il n'y a plus d'histoires de généraux. Ça n'existe plus. Tu es général, soit à tes fonctions. Mais si tu commences à abuser de tes fonctions de général, nous, l'état de droit en marche, nous sommes là pour te barrer la route. La justice, elle est une nation ditant. L'OMG, l'état de droit en marche, tient à une société équitable où tout le monde est dans ses droits, comme le veut le président Félix Antoine Tshiseke de Chilombo. Félix Antoine Tshiseke de Chilombo